L'intelligence administrative, les fonctionnaires doivent être incités vigoureusement à suivre la même voie. La milice révolutionnaire se prépare pour être à côté de la jeunesse comorienne. Mais la jeunesse comorienne, résidant sur l'île de Mayotte, doit s'organiser, s'affermir, s'endurtir et démarrer le harcèlement de l'ennemi. Dans ce domaine camarade, la lutte qui est déclenchée et à laquelle nous sommes engagés, la lutte de libération, vous savez, c'est quelque chose de béni d'avant. C'est béni aussi bien par notre religion et confirmé par l'histoire, car partout où elle a eu lieu. Et quelle que soit la différence des niveaux d'armement et des niveaux d'arsenal de guerre, la lutte de libération a gagné. Alors, ici, nous la gagnerons. Très bien, maintenant, au troisième point de l'allocution du chef de gouvernement. Il s'agit des réformes que nous devons promouvoir. Ces réformes, je vous l'ai dit, poussent à l'économie dans ses aspects matériels. Elle touche le système administratif et son réseau. Elle doit entamer aussi la partie sociologique. Notre société comporte des éléments, des critères de référence, une échelle, qui ne sont pas toujours compatibles avec l'option que nous avons prise. Dans ce domaine, d'ailleurs, c'est un chantier neuf et tout est à faire. On se demande parfois comment faire en réalité. Cependant, il nous faudra aussi avoir la tête froide dans chacune de ces réformes. Il nous faudra définir et respecter les phases, l'étude de ces réformes, sa mise sur pied, l'information et la concertation, et ensuite son application. Dans quelques jours ou dans quelques jours, l'État est appelé à entreprendre la réforme fondamentale et elle concerne l'ensemble du système administratif. Vous remarquez, camarades, que dans notre pays, il n'y a pas eu encore lieu d'administration. Et le peuple allait arriver à comprendre l'administration et le gouvernement. Lorsque nous quittons le quartier de Mirauti, au-delà, il n'y a plus d'administration. Mais il y a des agents qui sont payés avec les données publiques. L'administration, elle, n'existe plus. Au-delà de la rivière d'Ombrojou, l'administration n'existe plus. Et il en est de même dans chacune de nos villes, au point que, devenu habituel, que des villages, même des plus reculés, et ceci est particulièrement frappant, s'il y a de la Grande-Common. Les citoyens se préparent, à certaines dates, à certaines occasions, ils se préparent pour aller voir l'administration dans la capitale. Et les préparatifs ressemblent un petit peu à ceux d'un télérinage. Les citoyens se mobilisent, se préparent, préparent leur tenue vestimentaire, cherchent les véhicules, et puis, le matin, ils embarquent. Où vont-ils ? Aussi bien habillés, et bien, ils vont voir l'administration pour tel problème. Il nous faut donc modifier rapidement cela. Car toutes les autres réformes auxquelles nous serons amenés à penser et à réaliser dépendront de cette réformes fondamentale. Il faut réaliser cette réformes fondamentale dans nos doubles soucis de la décentralisation par rapport aux régions, aux entités régionales que sont les villes, mais aussi faire en sorte que l'administration soit dans sa ville le plus préposible de citoyens et soit en mesure de satisfaire le maximum des besoins de ce citoyen, de sorte qu'ils ne soient pas appelés à se déplacer et à parcourir de longues distances pour ses besoins. Mais c'est surtout à la base et auprès du citoyen de village que l'innovation doit marquer. Et un cadre nouveau doit se substituer à ce périmètre que nous appelons le canton, avec le responsable cantonal qui est le chef de canton et cette espèce de juge que l'on appelle le canti. Il va falloir que dans ce périmètre, les citoyens trouvent à la fois le représentant réel de l'administration, avec un noyau, un franc, pour enrayer les frottes, la corruption, le marchiche, redresser le comportement authentique du comorien dans sa simplicité originelle. Le casdille doit devenir le juge de ce canton. Il nous faut imprimer avec cette démarcation entre une justice musulmane et une justice ex-française qui fait que les citoyens venus d'Ombrémanie et dont le sang a subi des déprédations par des fèbres ou des bœufs viennent à Rombon pour être jugés. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer cela. Bref, la réforme de l'administration qui va être mise en place et qui va être précédée par la distribution d'un texte explicatif auprès de tous les citoyens doit être le garant de toutes ces formes à venir parce qu'elle doit assurer son contrôle et ses réalisations. C'est pour cela que le renouvellement des responsables dans ce système de ramification nouvelle le renouvellement aux divers échelons et surtout à la base doit se faire car il nous faut maintenant une administration plus dynamique, plus compétente, plus pure et rajeunie. Mais le renouvellement des responsables administratifs ne se fera pas sur des critères subjectifs. Un ensemble de tests seront élaborés et tous devront les subir des actuelles comme des postulants extérieurs au système et que le meilleur gagne. J'en viens à notre politique étrangère donc il a été dit qu'elle doit être en concordance la plus parfaite possible avec notre action intérieure et de ce gouvernement dans son allocution vous avez parlé de ce qu'on appelle le neutralisme positif ça que nous cherchions à philosopher sur les aspects relatifs à ce concept disons que notre pays notre peuple et notre état sont disposés à établir à établir des relations d'amitié des relations d'échange et de coopération avec tout seul des pays et qui un certain nombre de principes fondamentaux que nous défendons et au nombre et au nombre desquels le droit des peuples a disposé de main la non-ingérence dans les affaires dans un pays les voeux et le combat pour une ordre sociale planétaire meilleure et notre pays est donc disposé à nouer des relations avec tous ceux des pays qui athlète accepte et défend ces principes il reste cependant ensemble que ceux des pays qui utilisent leur moyen politique leur moyen matériel et leur moyen militaire pour la défense de ces principes avec cela nous nous sentons beaucoup plus intimement liés en fait c'est notre famille camarades je m'aperçois que le temps passe l'après-midi prend fin et si vous le voulez bien je vais maintenant aborder le domaine qui est de manière particulière le vôtre et il s'agit de la situation de votre ce qui a motivé l'arrêt de la scolarité en secondaire par ce pays je n'ai pas à vous le dire vous le savez vous le savez tellement que vous avez pris le domaine appelons ce bon à vous le rendez-vous à vous le rendez-vous Sous-titrage FR ?